Bien que les fraudeurs soient de plus en plus présents sur le web, certains n'hésitent pas à utiliser le bon vieux téléphone pour soutirer des données personnelles et de l'argent à leur victime. Qui n'a pas déjà reçu un appel téléphonique non désiré? La fraude téléphonique est fréquente et se déroule lorsqu'un fraudeur communique avec sa victime dans le but de soutirer des renseignements personnels ou de l'argent. La victime reçoit un appel téléphonique dans lequel le fraudeur s'identifie comme étant un employé d'une organisation importante, que ce soit le gouvernement fédéral, provincial, municipal et même un policier. Le fraudeur exerce de la pression et peut même utiliser un ton menaçant dans le but de soutirer des informations personnelles à la victime sous divers prétextes. Par exemple, il va vous dire que votre numéro d'assurance sociale est compromis, que votre identité est utilisée pour commettre des crimes importants comme du blanchiment d'argent, du trafic de drogues ou différents types de fraude. Il peut aussi vous menacer en disant que vous allez faire face à de graves accusations. Bonjour Mme Simard, je suis l'enquêteur Bérubé de la Sécurité des Jardins. Mme Simard, je vous informe qu'il y a eu plusieurs comptes bancaires qui ont été ouverts avec votre identité. Je vous l'ai dit, je suis enquêteur pour la Sécurité des Jardins et là, il faut agir rapidement. J'ai besoin de votre mot de passe. Le fraudeur fait croire à la victime qu'elle doit collaborer en transférant d'énormes sommes financières ou bien en vidant ses comptes personnels et en déposant l'argent dans des guichets de crypto-monnaie afin d'éviter la saisie. Dans les deux cas, les victimes de fraude téléphonique subissent d'énormes pertes financières. Lors d'un appel téléphonique non sollicité, validez toujours l'identité de l'appel et la raison de l'appel. Au besoin, raccrochez et rappelez l'organisation avec le numéro de téléphone que vous allez trouver sur leur site Internet et non celui sur votre afficheur. Les organisations policières gouvernementales ne perçoivent jamais de paiement sous forme de crypto-monnaies ou de cartes cadeaux. Elles n'utilisent pas non plus ton menaçant et ne vous mettront jamais de pression pour vous forcer à fournir rapidement vos renseignements ou des remboursements. Soyez vigilants, on a tous notre rôle à jouer en prévention de la fraude.